Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui on va se poser la question de ce qui est le plus adapté dans la pratique du cycliste entre une montre connectée dédiée au sport évidemment et un compteur traditionnel GPS dédié au cyclisme. Allez c'est parti ! Avant de partir tester tout ça sur la route on va s'intéresser aux principales différences caractéristiques qui peuvent exister entre ces deux produits. On va commencer par le poids finalement assez similaire même si avantage à la montre en l'occurrence si on parle de chez Wahoo la Rival pèse à peine plus d'une cinquantaine de grammes là où le plus petit modèle des compteurs pèse 70 grammes le Bolt et le Roam que j'ai ici dans la main 90 grammes. Vous allez me dire c'est un détail mais à l'époque où le poids est important sur les machines et on cherche le moindre gain de grammes ça peut être un avantage en faveur des montres. Alors me direz vous pourquoi les cyclistes utilisent davantage le compteur ? Et bien tout simplement parce qu'il est totalement dédié à cette pratique. D'abord aérodynamique et oui c'est le deuxième point clé dont on vous parle dans toutes les vidéos. Poids et aérodynamique c'est souvent le bon compromis à trouver. Et bien ici clairement entre une montre qui ressort au poignet et un compteur qui est dans le prolongement de votre potence forcément c'est le compteur qui va l'emporter. Deuxième critère et non des moindres forcément ça va être le budget. Entre une montre connectée et un compteur et bien on peut trouver des différences de prix qui sont assez importantes mais pas chez Wahoo puisque finalement la rivale et l'Euroham sont à peu près dans les mêmes budgets à savoir entre 300 et 400 euros. Vous allez me dire c'est relativement important mais c'est le prix qu'il faut mettre quand on veut de la qualité. Alors où vont être les principales différences ? Et bien pour ça il va falloir monter sur le vélo et on va voir ce que ça donne. Le premier point en roulant qui saute aux yeux et c'est le cas de le dire c'est forcément la lisibilité du compteur qui est fait pour ça. Placé devant les yeux c'est pratique et on peut faire défiler toutes les informations en tenant d'une main le guidon. C'est la principale différence avec la montre et ça c'est problématique lorsqu'on utilise son vélo c'est qu'on a besoin de deux mains pour changer de mode. Ça peut être dangereux. Cette petite cote vient me rappeler qu'on n'a pas parlé des capteurs. Évidemment on peut parler des capteurs de puissance, de la cadence de pédalage mais surtout le plus utilisé c'est la fréquence cardiaque. Bonne nouvelle de ce côté là, égalité entre les deux. Vous pouvez connecter tous vos capteurs sur l'un comme sur l'autre. Petite nuance, la montre vous permet également de mesurer votre fréquence cardiaque directement au poignet avec la technique du laser pulsé. C'est un peu moins fiable mais ça vous permet de l'avoir constamment sans porter la ceinture cardio. Bon allez, moi j'y retourne parce que ça monte, je suis essoufflé. Forcément la problématique si je dois me fier uniquement à ma montre, ça va être la navigation parce que même si il y a un capteur GPS à l'intérieur qui me permet de suivre mon activité, de la retracer à la fin de ma sortie sur Strava ou sur le Huawei Compagnon, ça ne me permet pas de me guider. Contrairement au compteur qui dans ce cas là va me proposer une carte lisible et qui me donnera toutes les indications. Donc là, vu que je n'ai pas allumé le compteur, je suis bon pour checker sur le téléphone mais je crois que c'est par là. Cette petite pause devant un cours de vie forcément me fait penser au principal avantage de la montre versus le compteur et c'est pas pour rien que c'est la star des triathlètes. Forcément, elle va vous permettre de choisir le type d'activité et elle n'est pas monotache comme le compteur qui est fait que pour le vélo. Du coup, vous pouvez choisir la nage en eau libre comme moi et allez vous rafraîchir entre deux tours de pédale. J'y retournerai demain, elle est un peu fraîche. Hop là ! Et voilà, on va arrêter les deux activités, terminé et on va comparer pour voir le niveau de précision de chacun des instruments. Donc ma montre m'annonce une sortie de 1h23 pour 34 km et mon compteur quant à lui m'annonce 1h22 quasiment et également 34 km. Point de vue kilomètre, les deux utilisent la même technologie GPS donc pas de surprise, c'est la même chose. Vous aurez remarqué en revanche, il y a un écart d'environ un peu plus d'une minute d'activité réelle et ça, ça s'explique parce que j'ai noté tout au long de ma sortie que la montre a tendance à retarder un petit peu l'arrêt automatique à chaque fois que je pose un pied à terre. C'est normal, le compteur sur ça est plus précis, il est fait pour la pratique du cyclisme et clairement, c'est ce que je vous conseille de privilégier si vous ne faites que du vélo. En revanche, vous l'aurez compris, la montre est plus adaptée pour celles et ceux qui pratiquent plusieurs activités. Pour compléter, je n'ai pas parlé d'une chose, c'est l'autonomie et également la résistance sous l'eau. La montre est faite pour nager, donc sous l'eau pas de problème, le compteur c'est la même chose. En revanche, niveau autonomie, forcément, en activité, la montre annonce à peu près 24 heures d'autonomie et les compteurs entre 15 et 17 heures pour le plus gros modèle. Donc la montre a tendance à être un petit peu plus autonome que le compteur. Mais clairement, lors d'une sortie à part pour de l'ultra distance, les deux auront aucun problème de ce côté-là. Enfin, dernière chose que je peux vous dire, la montre, c'est aussi une montre. Donc forcément, même lorsque vous allez au café, elle vous donnera l'heure, alors que le compteur, a priori, vous n'allez pas l'amener partout avec vous. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez à choisir. N'hésitez pas en commentaire à suggérer davantage de contenu vidéo, likez, partagez et puis à bientôt. Moi, je garde l'heure et je vais ranger le vélo.